Il faut créer un environnement de vie dans les régions qui puisse attirer les élites. On ne peut pas demander à des gens de vouloir contribuer au développement de leur pays en leur demandant un niveau de sacrifice qui n'est pas fiable, ni pour eux, ni pour leur famille. Pourquoi veux-tu qu'un ingénieur ou un médecin aille vivre à l'intérieur du pays s'il va mettre ses enfants dans une école qui n'est pas du meilleur niveau ou qu'il serait pénalisé par un lycée qui est d'un niveau inférieur à celui qui trouverait dans une grande ville ou dans une grande agglomération ? Pourquoi devrait-il être pénalisé dans sa vie culturelle ? Pourquoi doit-il mettre la distance ? Pourquoi est-ce qu'il devra faire 4 heures ou 5 heures de route parce qu'on part toujours en kilomètre en Tunisie et dans tous les pays, on ne dit pas qu'on est à 3 heures, on est à 4 heures, on n'est pas à 208 mètres ? Et c'est ça l'unité de temps. L'unité de temps est un bon sens. La sécurité en plus. Pardon ? Et la sécurité en plus. C'est un jeu de santé aussi. Bien sûr, mais tout l'environnement. Donc il faut qu'il y ait cette volonté-là, de dire qu'on ne vit pas qu'à Tunis sous sous-faxe. On peut avoir une qualité de vie acceptable, certainement elle ne sera pas aussi riche, mais elle est à un niveau qui permet aux gens d'assumer une part de sacrifice pour une partie de leur vie du moins en disant « bon, je suis prêt à mobiliser sans pénaliser ma vie, sans pénaliser ma famille ». Donc il est nécessaire que l'État accompagne, ou précède plutôt, cette mutation pour que, au niveau des régions, les gens ne se sentent pas complètement isolés du reste de la communauté quand ils appartiennent déjà à une élite. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, notamment, c'est la dimension fiscale. Il y a des incitations matérielles. Il va falloir trouver des incitations matérielles qui vont accepter de compenser le sacrifice que concentrent les gens qui vont s'installer dans un environnement de vie moins de trois. Ça, c'est parmi les éléments. Et puis, au niveau des lieux, également, à part le sacrifice au niveau des lieux. Il y a même des subventions à donner pour les gens qui vont s'installer à l'intérieur. Que ce soit au niveau du logement ou que ce soit au niveau de l'éducation de leurs enfants. Il y a des mécanismes, je ne parle pas des compensations, mais des mécanismes qui, dans une certaine mesure, permettent d'atténuer le sacrifice consentible pour les gens capables d'impulser un niveau de développement au niveau des régions. Les mécanismes existent. Il faut enlever toutes ces scories autour des réflexions qui, malheureusement, sont présentes aujourd'hui dans les personnes qui sont responsables de l'aménagement du territoire. Et de « to think out of the box », comme disent les Américains, il faut sortir des schémas de pensée classique où on est dénuité par un territoire, dénuité par un découpage qui existe depuis des dizaines d'années pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs, les mêmes chemins nord que ceux qu'on a connus. Il y a un moment où l'État doit s'investir à un niveau plus important pour amorcer cette transition et faire en sorte qu'on rééquilibre un peu le niveau de vie des différentes régions du pays pour les amener à se sentir solidaires et de ne plus avoir ce ressentiment qui existe et de manière profonde.